et salut tout le monde on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur maillot quand il ya de ce rang et c'est au j'espère que vous allez bien et on va partir sur quelques sont de pvp en même temps je vais vous parler un peu de ce que je ressens pour ce jeu après un mois de l'envoi tir le gameplay d'invocation j'espère que le jeu ne va pas aller dans un mauvais sens et je vais vous parler un peu de ce que j'espère pour la suite j'espère réellement que cette vidéo va vous plaire sur ce on y go tout d'abord réellement au début genre sur les deux trois premières semaines on est énormément de problèmes énormément énormément de drame que ce soit dans les pvp dans le lag en pv connexion car deux cartes de compte et c est en fait ce que ce que j'ai remarqué ce que j'ai remarqué c'est que au fil du temps les les développeurs sont de plus en réactifs sur certains points sur certains sur certains sujets même si ils veulent gagner leur pain là dessus même s'ils veulent gagner leur pain là dessus ils ont un peu abusé au début mais ils sont en train de rectifier le tir ils sont en train de réparer certains points et ça c'est un point positif après les autres points positifs je l'ai déjà évoqué dans les autres vidéos c'est que c'est que le gameplay est très addictif et ce qui permet en fait vraiment aux joueurs de ce qui soit free to play au pays auto pt ou pay to win excuse moi j'ai bégé un peu ou pay to win d'apprécier le gameplay parce que les très addictif après bon il a abandonné ok après voilà vraiment ce que j'espère c'est que il rajoute par la suite et des chapitres dans le mode histoire des événements en coopération c'est cool genre là à l'heure actuelle ce qu'on a c'est dans le time est dans le time ici c'est qu'on a trois événements différents lancement c'est le buzz raid ce serait bien que qui crée en fait de nouveaux de nouveaux événements en coopération donc par exemple dans le dans dragon ball légende ou même dans la natsuno taizai dans la natsuno taizai grand cross c'est une des dessines on a des événements qui nous permettent de de faire ça en coopération avec d'autres joueurs de jouant avec des potes là ici ce qu'on a en coopération c'est ces trois modes de jeu mais c'est des cd mode permanent en vrai ce serait bien qu'il met d'un petit cop un événement qui rajoute ici leur qui réduisent le temps ici du coup qui rajoute trois autres modes trois autres événements dont un en coopération ce serait cool et on il ferait il mettrait cinq jours par par événement fait ça cool ça serait cool au lieu de faire trois événements qui durent plus ou moins une dizaine de jours ça serait plus cool de mettre plus d'événements voire deux événements disponibles par jour et ça nous permettrait de de passer plus le temps et d'oublier un peu la frustration qui est derrière tout ça et derrière le jeu qui que ça soit que ça soit sur le fait que qu'il y ait énormément de petits bugs à droite à gauche ou quoi et du coup voilà ce que j'en pense après en soit le jeu est quasiment complet enfin presque complet et si réellement il est réduisée l'utilisation de la stamina sur certains modes de jeu que ce soit dans les trial fragments ou dans les dans un autre dans d'autres dans d'autres modes de jeu ça serait cool parce qu'on a énormément mais énormément besoin de stamina et on l'affirme rapidement vous la voyez vous voyez quand principalement que ce soit pour le mode histoire ou le mode simple ou autre mode on a besoin de 20 à 25 points de stamina entre 20 et 25 points de stamina et en soit je trouve que c'est dommage parce que ça nous bloque un peu pour le en sorte pour l'expérience qu'on peut avoir dans le jeu parce que c'est vrai que plus on avance en temps plus il y aura de nouveaux portails ce qui veut dire qu'on aura de nouvelles unités qui vont nous permettre de former un peu plus dans le mode coop dans le mode coopératif et le problème c'est que on il est on est on est limité dans mon histoire on est actuellement limité à 13 chapitres si j'ai pas de bêtises et je trouve que sauf que il pourrait être plus généreux enfin qui pourrait rajouter plus de contenu dans le mode solo qui ne nécessite pas forcément qui nécessite pas forcément l'énergie enfin la stamina là à l'heure actuelle on a je crois qu'on a fait le critical ops enfin le non qu'est ce que je raconte il ya un événement j'ai oublié le nom mais il ne nécessite pas la 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 stamina je sais que c'est pas le night up c'est le dernier événement il se trouve en bas à droite j'en ai oublié le nom et c'est un bel événement ça nous permet de voir le le la difficulté selon certains personnages même si on est limité à deux essais par personnage ce mode de enfin trois essais trois trois chances trois villes si on préfère voilà c'est pour ça je vous dis ça serait bien qu'ils rajoutent un petit peu plus de contenu des chapitres supplémentaires on pourrait gagner davantage de davantage de deux tickets d'invocation sur les portails première ou même des ressources supplémentaires ou même des des héros quand il sera cool après ce qui est dommage c'est que sur la version chinoise on est toujours bloqué à ce stade là où il ya que 13 chapitres et et malheureusement depuis très longtemps c'est bloqué à ce à ce moment là on sait pas s'ils attendent que la version globale les rattrapent mais c'était bien avant que bien avant que la globale arrive ou même qu'elle sera elle-même annoncée après comme je vous dis on verra ce qui se passera par la suite j'espère que d'ici un mois deux mois il n'y aura pas il n'y aura pas un blocage ou un ralentissement dans le contenu qui rajouter des plus d'événements enfin en même temps et pas d'événements par période parce que là on a un événement avec avec les tuyaux il faut mettre font envoyer des points de d'un point à un point b ouais c'est cool mais pas ce pas c'est pas plus d'intéressant que ça parce que ça nous nous prend quoi au grand maximum une petite demi-heure avec 45 minutes grand maximum ça serait bien de renouveler de rajouter plus de choses dites moi en commentaire ce que vous vous en pensez dans ce que vous dans tout cas on peut débattre mon twitter est disponible et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos de ce genre où on peut où on peut débattre dans la barre de commentaires j'ai des futures idées concernant des vidéos ne vous inquiétez pas je vais je me gère attaquer les montages proprement pas dans cette vidéo là c'est vraiment une vidéo à l'âge je comptais pas faire de vidéos aujourd'hui vous avez prévenu dans l'espace communautaire de youtube que je comptais pas réellement faire de vidéos sur quelques là c'est juste parce que je m'ennuyais et que vu que ce week-end je travaillais pas je me suis pourquoi pas en faire une vidéo pour vous dire mon ressenti concernant cette globale il se dit ciao à la prochaine et on se trouve à très bientôt pour de nouvelles vidéos peace et prenez bien soin de vous ciao tout le monde